et ouais on y est on s'était dit non wargaming va jamais lancé de chars premium tier 9 et quelque chose qui nous a fait nous dire ça va arriver ça va arriver ça sent ça sent que ça va arriver qu'est ce que c'est que ce quelque chose c'est les batailles en front line tier 9 apparaissait vraiment bizarre de tes volontés de mettre la front line au tier 9 sachant que l'intérêt principal du front line la front line pardon c'est c'est le fait de pouvoir faire de des crédits et on se prend de la tête donc si vous rajoutez des tiers 9 passe vous n'avez plus le bonus de crédit du coup ça n'a plus aucun intérêt wargaming a réglé ce problème là en nous sortant ce nouveau marathon sur le rcrvk un nouveau char lourd suédois de rang 9 il y aura ce statut très particulier d'être un char de type premium et c'est même plus que ça en fait là il a vraiment une particularité ce char c'est que non seulement il donne plus d'xp d'équipage comme un char premium également il donne plus de crédit donc comme un char premium le transfert des membres d'équipage est aussi gratuit comme tous les chars premium par contre la possibilité de gagner des obligations comme le font les chars de rang 10 c'est une première il n'y a aucun char dans le jeu qui n'est pas un char de tier 10 et qui a cette possibilité là je n'ai pas forcément je pense qu'on en fait peut-être un petit peu des masses avec ce truc là parce qu'au final tous les chars de rang 10 peuvent le faire voilà on pourrait dire éventuellement basse à vous donne une possibilité d'avoir des obligations en mettant de l'argent dans le jeu mais bon faut quand même les jouer les batailles c'est espace et c'est pas je sais pas donner quoi donc je peux comprendre qu'il y en a qui soit gêné par ça moi personnellement je l'aurais pas mis il avait clairement pas besoin de ça les trois là ça suffisait largement je sais pas pourquoi wargaming s'est dit que c'était une bonne idée de rajouter peut-être pour rendre le char intéressant à acheter j'imagine pour que ça sorte un petit peu du lot du char premium de rang 8 je sais pas en tout cas voilà à quoi il ressemble c'est un espèce de mélange entre un krannwagen et un centurion 7 1 5 1 là une toile de centurion sur une case de krannwagen donc donc voilà j'ai pas encore le char du coup je peux pas vous faire de vidéo de présentation on en fera probablement une assez rapidement en doutre vendredi ou samedi je dirais pour vous présenter tout ça quoi qu'il en soit retourne à l'événement bas on voit c'est un un marathon assez classique avec des étapes à passer donc il ya les étapes de maîtrise qui sont des étapes qui comptent à faire de la performance individuelle et les étapes de dévouement pardon sont juste grind et de l'expérience et de base en multiplicateur d'expérience et des fois deux ça vous connaissez un c'est un classique et une fois que vous avez le char vous avez la partie 2 qui vous permet de débloquer le chat le le camo sabbaton et pour le coup c'est sympathique alors moi je suis pas spécialement un grand fan de des camo 3d qui sont au au réel j'aime bien regarder un petit peu même si les les peintures un peu bizarre ça me dérange pas trop mais quand c'est des camo 3d j'ai un peu plus mal après c'est les goûts les couleurs mais voilà il a son petit style ça que vous pouvez débloquer avec la deuxième partie des missions donc pour ça il faut avoir débloqué déjà le chat et ensuite et de débloquer le style sachant que le style vous pouvez acheter pense bon j'ai pas mais m'étaler un petit peu trop sur le le char en lui-même parce qu'on fera une vidéo de présentation vidéo de présentation vendredi ou samedi comme je l'ai dit quand j'aurais enfin pu jouer le chat ce qui est sûr c'est qu'après à première vue il n'a pas l'air d'être terrible à l'air d'être d'être terrible terrible ce chat donc voilà je peux vous montrer aussi l'article et qui a sorti wargaming mais il ya une petite vidéo de présentation je vous laisserai la regarder elle est sympa je vais pas la mettre parce qu'il ya les la musique de sabbaton avec les droits d'auteur dessus du coup si je veux éviter d'avoir des problèmes sur ma chaîne youtube on va éviter mais allez la regarder elle est sympa il vous explique un petit peu les avantages ils vont mettre le style il vous faut un petit des descriptifs du char là comme je vous l'ai dit on ira voir ça en détail vendredi quand je vous ferai présentation du char et là vous avez tout donc donc c'est pour l'article nous maintenant pourquoi on va se focaliser on va se focaliser sur tout simplement l'impact sur le jeu de ce genre de choses et et très concrètement je suis pas super fan du projet et je voudrais j'irai même jusqu'à dire que je pense que wargaming a franchi une limite qu'ils auraient j'ai probablement jamais dû franchir avec les chats premium qui est tout simplement de de toujours chercher plus et et d'aller 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 monter en tiers les chats premium il faut savoir que les jusqu'à maintenant les chats premium c'était durant 8 c'était plafonné et c'est ça allait très bien à tout le monde on pouvait faire le débat de ouais les chats premium sont trop fort machin ça je peux comprendre et mais on n'avait pas ce problème là en tir 9 le tir 9 c'était un des tirs les plus agréables à jouer on n'avait pas de soucis de chars premium trop fort même si je pense qu'il y en a beaucoup qui oublie que dans l'art technologique il ya aussi des chars standard qui sont très et du coup bah on va peut-être être amené à voir ça arriver petit à petit comme je dis le char en lumière n'a pas l'air d'être très très terrible il a l'air d'être moyen quoi on verra après si en le testant si je me trompe ou pas dans mes prédictions mais je pense que c'est assez volontaire de la part de wargaming de faire ça c'est justement cette volonté de comment dire faire passer la pilule un petit peu plus sympa simplement c'est à dire que bah vous allez moins râler sur un char qui n'est pas si fort que ça et sur un char comme le skoda t-56 par exemple qui vient de sortir et qui est complètement fumé du coup ça passe beaucoup beaucoup mieux le problème c'est que ça change pas le fait que bah du coup qui dit premier char de tier 9 premium dit bah qui en aura d'autres et même si ça c'est mon estimation je joue à mathusalem là je pense que c'est pas très compliqué de deviner qu'ils vont en sortir d'autres alors est ce que ce sera aussi fréquent des chars premium tier 8 je ne sais pas mais mais on arrive à un nouveau seuil avec ce char premium de tier 9 il m'embête un petit peu parce que même si en soit ça va pas faire grand chose ça va pas vraiment casser le jeu la limite du tier 8 pour le char premium c'était quand même quelque chose de sacré était bien et j'avais pas j'ai j'ai peur en fait que pourquoi wargaming aller chercher du tier 9 tout simplement parce qu'ils soient arrivés à saturation en tier 8 il ya tellement de centaines de chars en tir en tier 8 et notamment des chars premium ils savent plus trop quoi sortir en tier 8 et stats bah ils savent plus trop à hanté bah parce qu'ils ont un petit un peu tout fait du coup maintenant la solution un peu facilité entre guillemets c'est d'aller voir d'autres tiers le tier 6 7 et compagnie c'est déjà fait donc on va aller voir en tier 9 le problème c'est qu'est ce que vous dites bah ça peut peut-être dire qu'un jour on verra également des chars tier 10 premium et ça aussi c'est pas bon parce que c'est et tout le modèle économique du jeu qui va être encore une fois remis en question maintenant on ira plus en tier 9 pour spécialement grind on ira aux tier 9 des chars on ira en tier 9 pour pour s'amuser avec un char qu'on aime bien mais pour gagner des crédits et si ça atteint le tier 10 c'est encore pire alors ça ça paraît pas une si mauvaise idée en soi au final si on prend un peu de recul d'un juste d'un point de vue gameplay et tout ça le problème c'est que je pense que d'un point de vue économique c'est juste une mauvaise idée pour le pour le jeu je le dis pas l'entreprise wargaming va très bien se porter vous en faites pas parce que ça va leur apporter beaucoup d'argent donc c'est pas une mauvaise pour d'un point de vue purement marketing c'est très bien fait de la part de wargaming par contre je pense que pour la santé du jeu c'est pas une bonne chose je peux me tromper je j'exagère peut-être un petit peu les choses mais pour moi c'est vraiment pas une bonne idée maintenant c'est fait c'est fait attendez-vous à avoir des nouveaux c'est comme ça il changé grand chose et mais ouais ouais je sais pas quoi dire de plus d'autre que bah j'aurais préféré que wargaming ne sorte pas ce charlin ou pas forcément ce char là mais un char premium de tier 9 un an ils l'ont fait et on en est là ouais écoutez on se retrouve vendredi ou samedi du cours comme mon temps pour la petite review du du s rvk du coup je wargaming me l'aura ou mis sous la main et j'aurais pu le tester et d'ici là bas portez vous bien et et retrouvez moi sur twitch comme d'habitude d'ailleurs vendredi midi donc les lundis et les vendredis midi dans un temps le soir ça dépend et c'est là vous pouvez me trouver entre le lundi et les vendredis midi n'hésitez pas à vous abonner à commenter et à partager soit une bonne soirée à tous et